Sensation de vitesse incroyable C'est parti Oui on va se le faire Tellement en kiff Ok on termine le défi vitesse Oh la vache Salut les gens c'est Umb J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour Burn Out Paradise sur Nintendo Switch Il est disponible à 50€ Sur le Nintendo eShop Il est un petit peu cher il faut le reconnaître Ce qu'il faut savoir c'est que Electronic Arts Va envoyer le jeu pour que je puisse le tester Donc ça c'est trop cool merci beaucoup Et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble Alors déjà on a pas la vibration quand on démarre la voiture C'est un petit peu dommage parce que j'aime beaucoup Quand on a la vibration machin Mais sinon on a des vibrations et on a pu un petit peu Le prendre en main en stream Histoire d'avant faire cette vidéo Histoire de se faire un petit kiff Et bien il tourne très bien Alors graphiquement évidemment Vu que c'est un jeu de 2008 Qui était sorti en janvier 2008 Bah il a pris un petit coup dans l'aile Il faut le reconnaître Mais par contre en termes de fluidité Il est hyper clean Et j'avais peur J'avais vraiment peur de ça Parce que c'est un jeu qui S'il n'y a aucune fluidité Bah ça sert absolument à rien Vu que c'est un jeu de voiture Il faut absolument que ça soit fluide Et franchement sur Nintendo Switch Il passe nickel Que ça soit dans cette vue là Ou dans la vue Ou dans la vue Comme ça Ça passe très très bien Alors qu'est-ce que c'est Burnout Paradise Pour ceux qui se posent la question Donc c'est un jeu qui de base est sorti sur PS3, 360 Et un peu plus tard sur PC C'est un jeu en monde ouvert Avec votre voiture Vous avez plein de voitures Vous débloquez Vous débloquez des voitures Au fur et à mesure Que vous faites des courses C'est une ville ouverte Avec une zone en plus Qui est ajoutée dans les DLC Qui est ici Et chaque croisement de route En fait à chaque fois qu'il y a un feu C'est une nouvelle course Une nouvelle épreuve Du contre la montre Du takedown On va le faire Ou des courses Et du coup Plus vous gagnez de course Plus votre permis gagne de points Plus votre permis gagne de points Plus vous gagnez de véhicules Moto ou voiture Et plus vous débloquez Vous débloquez plein de choses Et franchement c'est super cool Le monde est assez grand Dans le jeu Et moi j'aime beaucoup C'est vraiment un jeu Que j'avais adoré faire à l'époque Et je me dis Que le retrouver en nomade Sur le Nintendo Switch C'est quand même vachement cool On va peut-être On va peut-être un peu réparer notre voiture Parce qu'elle est un peu dans un mauvais état On va passer là Et alors j'ai pris une voiture Une voiture de road rage On va faire une course Que j'ai pas encore faite Il y a aussi plein de choses A découvrir sur la carte Bien évidemment Ce genre de petit panneau là Ça se casse Vous en avez un peu partout Des panneaux aussi de signalisation Etc Pour pouvoir Avoir des petits challenges in game Comme ça Des espèces de petits trophées in game Là par exemple On arrive à un croisement Et on va se mettre au feu On appuie sur les deux C'est un road rage Donc le but Défoncer le plus de bagnoles possible Et leur faire Leur fête Vous verrez Vous allez voir Et après on prendra une moto Également pour vous montrer Parce que Avec la moto C'est vraiment là Où on voit la fluidité maximale du jeu Allez c'est parti On y va Oh il fait la fille Attends J'ai eu un UFX Allez dégage Allez boum Allez tu passerais le bonjour à ta mère Attends il y a du monde Attends on va passer par là Ok ils sont là Boum Je l'ai pas eu Dégage Allez salut Wow Plus 10 secondes Vas-y Fâche Allez dégage C'était quoi C'était 4 à faire Objectif atteint On a atteint notre objectif Et pourtant il nous reste encore une minute Allez hop Salut Récompense par la vie Voilà ça c'est les récompenses Que je vous disais L'espèce de petit trophée un peu in game Que vous débloquez Plus vous faites des actions dans le jeu Et pour moi Il n'y a rien à dire Le jeu tourne Nickel Et il y a tous les DLC Qui avaient été ajoutés aussi Au fur et à mesure Donc des motos Des nouvelles épreuves La nouvelle île Qu'on ira voir également après Pour que je vous montre Allez dégage les filles Ah j'en ai eu 2 normalement là Oh j'aurais du freiner Allez dégage Dégage Yes Oh on va se faire un score Incroyable Attends Je l'ai pas eu Je l'ai pas eu Ah si je l'ai là Pouf Allez dégage Allez boum Pillage Take down grind Funaise Allez boum Allez dégage Tu passeras le bonjour à ta maman Elle t'appelle Oula Allez hop Salut Ah Oh merde Non 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 Mais je le défonce tout seul On est à 13 sur 3 Ça va Vas-y je passe là On va faire le saut Ça nous donne du boost Attendez Ah j'ai fait une parade de crash Ils sont où ? Ok il nous reste 11 secondes Est-ce qu'on essaie de s'en faire un dernier ? Vach Elle a dit 7 secondes Je suis sûr qu'on peut l'avoir Bon ça restera le plus fun dans Burnout De toute façon de De faire ce genre de délire Bah c'est le but hein Evidemment Voilà On a gagné Et donc là vous allez voir Ça va me rajouter un point de plus Sur mon permis Voilà Licence D J'ai fait 6 victoires jusqu'à présent Puisqu'on avait Comme je vous ai dit Joué un petit peu avant Et du coup Là on a Là c'est même pas une voiture Qui nous est offerte C'est une voiture Qu'il faut défoncer Pour pouvoir l'avoir Ce genre de panneau C'est pareil C'est ce que je vous disais C'est des panneaux à défoncer Pour Et bien La complétion totale du jeu Et ce qu'on va faire C'est que On va essayer d'aller se faire Un petit Une petite course On est où sur la map Attendez On va regarder un peu Est-ce qu'on n'essaierait pas De choper le petit panneau Qui est là Hop là Bon en plus Notre voiture Elle est en ruine Et on va aller chercher une moto Aussi On va aller chercher une moto Pour vous montrer Parce que La sensation de vitesse Avec Les motos Est folle Donc oui voilà Le seul problème en fait Du jeu Parce que visuellement Il est clean Pour ce qu'il était Et pour ce qu'il est Evidemment Il est fluide Le seul problème Qu'il a Fondamentalement C'est que Bah Il est un petit peu cher Il est un petit peu cher Pour ce qu'il est Après voilà Je sais qu'il serait sorti A l'époque Sur un support portable Sur Nintendo Switch Ça ne m'aurait pas gêné De mettre 50 euros Là c'est vrai que Voilà Ça va être Si vous n'avez pas d'autres consoles Si vous n'avez pas de Si vous n'avez pas de Attendez Si vous n'avez pas de Pas de PS4 Si vous n'avez pas de Qu'en s'appelle Ah bah attendez Il y a un défi là Pas d'Xbox One Ou pas de PC Parce que bien évidemment On peut le retrouver Moins cher Sur d'autres supports Bah franchement La version Nintendo Switch Elle va vous faire kiffer Et puis je me dis Enfin à l'époque Moi j'aurais adoré Faire ce Burnout Paradise Burnout Burnout Ce Burnout Paradise En mode nomade J'aurais kiffé à l'époque Et là je vais y rejouer Un petit peu aussi en nomade Mais en vrai Ça fait vraiment plaisir D'avoir ce jeu là Particulièrement Avec cette fluidité Et ce contenu Qui est quand même Vraiment un bon gros contenu Je sais qu'au bout de la route Si je dis pas de bêtises Ah c'est lui Ah bah très bien Allez c'est lui là C'est la voiture qu'il faut arrêter Pour pouvoir gagner sa voiture Attendez Il est où ? Il est où ? Ah il est là-bas Mais je vais jamais réussir J'ai pas la bonne voiture Si ? Il faut que j'arrive à l'arrêter Pour gagner sa voiture Attendez Et après faut que je fasse La télesquence cascade Je vais vous montrer Au final je l'aurais pas Il est où ? Il est où ? Il est où ? Ok il est derrière moi Ok il arrive Mec t'es où ? Là Viens ici Viens ici Viens ici Et Bam Yatta Et ouais mon gars C'est pour moi Allez salut Je passera le bonjour à ta marron C'est pour moi C'est pour moi monsieur Hop là On est bon On a récupéré sa voiture On va faire la petite séquence cascade Et après on va aller chercher une moto Également Pour vous montrer ça Parce que dans les hauteurs Avec une moto c'est terrible Ok séquence cascade Le but des séquences cascade Classique Faire le plus de points possible Et là pour faire le plus de points possible ici C'est hyper simple C'est une de mes C'est un de mes spots les préférés C'est un de mes spots préférés pour faire les cascades Parce que tout de suite là Vous avez de quoi couper et faire des trucs de ouf Ici là Juste là Wouhou Et ouais mon gars Et voilà Et on a déjà atteint le score Le score but Le score but Le score but est atteint Voilà On a atteint le score but Tu vois C'est sympa Non c'est Enfin je l'ai raté C'est ignoble C'est ignoble monsieur C'est ignoble C'est ignoble monsieur Ok il y a un passage là encore Par contre Par contre c'est beaucoup plus visuel que sur J'avais l'impression que sur les autres consoles Parce que alors de nuit on les voit davantage Mais j'ai l'impression qu'il brille beaucoup plus Les panneaux Ces panneaux là Avant il brillait pas autant dans mon souvenir Pour les voir c'est beaucoup plus facile là j'ai l'impression Oh yes Ok il reste 35 secondes On est bon là en termes de score Ah je l'ai raté Oh je l'ai raté J'ai ruiné la caisse J'ai ruiné la caisse Allez on passe ici De toute façon on a gagné cette On l'a gagné là c'est bon Ah j'aurais du passer au dessus Ok c'est bon Il brille beaucoup plus les panneaux Pour les voir c'est plus facile J'avais pas vu le mur La violence Vas-y go chercher une moto c'est bon C'est bon on a fait Go chercher une moto 381 000 points au lieu de 5000 Ça va c'est une C'est bien Ok ah non c'est vrai qu'il nous faut encore 5 victoires Pardon pour avoir le prochain permis Est-ce qu'on n'aurait pas une casse à proximité Pour se récupérer une moto Allez où la casse à proximité Allez si On tourne à gauche On tourne à gauche Puis encore à gauche Et encore à gauche au bout de 2 Ok et bah écoute Go Go à gauche Donc on a dit Une à gauche Ouais c'est un petit bonus Voilà Vas-y on y va comme ça Alors est-ce que je vais réussir le défi A noter que Vous avez également Vous avez également en fait Vous avez également Un mode en ligne Dans lequel vous allez pouvoir faire Faire des scores en fait Contre vos potes Etc etc Concurrencer toute la communauté Que ça soit en termes de défis Sur des routes Des défis via des points à faire aussi Il y avait des trucs avec les voitures rebondissantes De je sais plus quoi aussi Ils avaient ajouté plein de modes différents Qui étaient assez stylés Et euh Non c'est Il est hyper complet Il est hyper complet C'est un excellent jeu Il y a absolument rien à dire Sur le fait que c'est un très 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 bon jeu Mais par contre Bah le prix est un petit peu cher aussi Ça il faut le reconnaître Je pense ça serait Ça serait mentir Que de ne pas le dire Le prix est un peu cher Pour la Nintendo Switch Euh J'avais dit 2 J'avais dit 2 à gauche Donc là c'est pas bon Mais Il est très complet Donc voilà Et puis bah En termes de jeux de caisse ultra fun Il y en a pas énormément De jeux de voitures fun Il y a des jeux de rally Sur Nintendo Switch Comme V-Rally Ou ce genre de choses Mais il n'y a pas beaucoup de jeux De voitures fun 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 Et ça C'est vraiment du fun A l'état brut Dans un monde ouvert Avec énormément de choses à faire On va pas le faire On va aller chercher à la casse On va aller chercher à la moto Par contre on est de nuit Vas-y On va chercher la moto Absolument que je vous montre Ok c'est ici Allez je récupère la toto Allez vas-y Il y a la nouvelle voiture Qu'on a récupéré aussi Qui va tomber Alors allons Allez vas-y Livre nous la voiture La Nakamura SI7 Qui arrive en ruine Bien évidemment Puisqu'on l'a défoncé Contre un parapet Evidemment Allez vas-y Ça c'est bon Elle nous est livré Qu'est-ce qu'elle a de plus D'ailleurs celle-ci Alors Voiture de légende Voiture boost Voiture de police Voiture de big surf En fait il y a Il y a énormément de choses Qui ont été ajoutées Avec les DLC Tout est disponible Vous avez énormément de voitures Qui sont disponibles Via ces DLC Donc beaucoup de voitures Qui sont déjà dispo Au lancement du jeu Et beaucoup Que vous allez déverrouiller Au fur et à mesure Ça c'est à noter quand même Bien évidemment Mais ce qui va nous intéresser Nous c'est les motos Parce que la sensation de vitesse Avec une moto Elle est incomparable On va prendre celle-ci Allez vas-y Et ce qu'on va faire C'est qu'on va laisser En métallisé blanc C'est ce que j'avais choisi Tout à l'heure Pour tester un peu Et on est Parti Pour De la moto C'est parti Alors sensation de vitesse En mode troisième personne Ça va Tu dis que ça va déjà assez vite Mais Mais C'est parti Ouh Je ne l'avais pas vu La violence J'étais hyper concentré Je me suis fait Cette violence Rare La vache Ah oui alors là J'avoue que Je ne l'avais pas vu venir C'est dangereux les motos C'est dangereux Un petit peu dangereux quand même Je pense que le motard S'est fait expédié sur la lune Je devrais vous montrer Une dernière chose On va essayer de rejoindre L'endroit que je veux vous montrer En moto Parce que le saut en moto Première personne Et fantastique Je crois que c'est par là Ah c'est par là C'est bon On y va 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 C'est hyper fluide Il y a juste rien à dire en termes de fluidité Ouf On a rien vu On a rien vu Oh ça faisait mal ça Mais c'est tellement impressionnant Franchement mettez vous sur votre télé Avec ce Avec la moto à cette vitesse C'est incroyable C'est ce que je fais là du coup Alors je peux vous montrer le saut quand même Incroyable en moto Parce que la sensation est géniale C'est au bout Sous-titrage ST' 501 C'est là C'est là sur le retour vous allez voir Quel kiff Et c'est là c'est celui là C'est celui qui est derrière On va prendre une bonne grosse vitesse Et on va se le faire Allez c'est parti Allez go Séquence de fin de cette vidéo On est parti On se fait kiffer Sensation de vitesse Incroyable C'est parti Oui on va se le faire Tellement en kiff Trop lent Sérieusement T'as l'impression que je suis trop lent là Ok on termine le défi de vitesse C'est en avant Oh la vache Et bah c'est ce qui termine cette vidéo De Burnout Paralize sur Nintendo Switch Qui j'espère vous a fait kiffer Si c'est le cas bien évidemment Et bien le petit pouce bleu L'abonnement Le partage C'est comme je vous ai dit Tout au long de cette vidéo Je vous ai distillé un peu mon avis Peut-être un poil cher Mais absolument énorme Sur les sensations je trouve Encore une fois de vitesse Y'a vraiment pas de problème de ce côté là Les graphismes Bah forcément c'est un jeu de 2008 Donc évidemment on peut pas On peut pas non plus refaire L'intégralité du jeu Sinon ça serait pas Ça serait un remake Et puis bien évidemment Ça serait ouf Mais en tout cas voilà Je suis assez impressionné Et de l'autre côté Je sais pas trop si Si vous allez le prendre Parce que c'est quand même 50€ Mais sinon le jeu fonctionne Très bien Y'a juste aucun soucis Par rapport à ça Et le contenu surtout Le contenu est ouf Donc par rapport à ça Y'a vraiment aucun problème Bref en tout cas J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Et moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très vite Sur la chaîne Ou pas c'est toujours encore à vous Et si vous êtes en stream avec moi Ne bougez pas Parce que nous on continue Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz